Un centre de Pompogni et une reprise de Dumbia qui va faire mal. Un but à la première minute, difficile de s'en remettre. La Escazine, cassonnée par ce début de rencontre, peine à se montrer dangereux. Et Bastia Borgho, technique, est bien en place, déroule. 23ème minute, une nouvelle percée dans la surface, pousse Boucon à la faute, et Grimaldi porte le score à 2-0. Je pensais qu'il fallait tenir le 0-0 un peu plus longtemps. Donc 2-0, on savait que le match était quasiment plié face à cette belle équipe de Borgho qui a maîtrisé son sujet par la suite. D'autant que le retour des vestiaires n'a rien pour remettre la Escazine qu'à Ancel. 54ème minute, Dumbia, encore lui, se joue de la défense et sert Kropanez pour le 3ème but. Malgré quelques timides occasions, la Escazine qu'à peine à réduire le score. A une minute du coup de ses flets finales, à la réception d'une magnifique transversale, Pompogni porte les stockades. 4-0, le score est lourd, mais pas de triomphalisme. Il y avait en face une équipe très motivée qui voulait jouer sa qualification, mais on a fait en sorte de ne pas leur donner d'espoir et de ne pas nous embêter plus que ça, d'où l'ampleur du score. Au prochain tour, les clubs de Ligue 2 entreront en lice. Le FC Bastia Borgho attend le tirage au sort de mercredi, avec d'autant plus d'impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada